coucou tout le monde aujourd'hui je suis très très contente de vous lancer le défi juillet et août voilà sans surprise ça sera un défi d'été bien entendu je viens tout juste d'ouvrir un courrier il s'agit d'un envoi d'annick qui habite en belgique et qui m'a envoyé un petit truc un gros petit truc et j'ai tout de suite là quand j'ai fait la vidéo je me suis dit c'est bah c'est ça c'est ça pour le défi de l'été c'est super donc je vais vous remontrer ce qu'elle m'a envoyé vite fait un sans m'attarder attendez j'enlève la photo parce qu'il ya une photo et tout en vous montrant je vous explique mes attentes et ce que je pense du défi voilà parce que ce que je vous propose comme défi pour cet été on bascule voilà donc c'est un petit livret comme ça tout petit un tout petit non pas du tout n'est pas tout tout petit il est fin mais il ya plein de choses dedans donc ça se présente comme ça donc sur le dé sur le la couverture il est décoré on comprend tout de suite un que c'est les vacances le repos là la belle vie quoi voilà avec des couleurs pep pep peps j'ai mangé le s et à l'intérieur nous avons une très jolie carte postale en aquarelle voilà mais on peut très bien faire une autre carte postale je vais vous détailler tout ce qu'il ya dedans et après je vous fais le petit tuto pour la pochette on fait comme ça ça sera ça sera beaucoup plus simple alors oui alors que je demande ça sera évidemment le la pochette de base plus une carte une grande carte comme ceci au format 21 sur 12 vous faites une carte là c'est de l'aquarelle mais vous pouvez très bien faire une carte scrapé il n'y a pas de souci vous faites ce que vous avez envie de faire vous avez envie de faire une carte en mix média en collage en peu importe vous faites ce que vous voulez hein voilà mais une carte qui qui a pour thème les l'été et je pense également aux personnes qui ne partent pas en vacances puisque en fait ça c'est oui j'ai pas dit j'ai pas dit j'ai pas dit c'est une pochette et à l'intérieur c'est détaillé ce qu'il ya dans une ville voilà en gros c'est ce qu'il ya dans une ville et pour les personnes qui ne partent pas en vacances et bien vous pouvez très bien faire l'envoi de votre ville voilà de votre ville et de ce qu'il ya à découvrir là pour la carte c'est bon j'en ai parlé et là également j'ai des petits dépliants de ce qu'on peut visiter chez annick voilà donc ça permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble ce qu'il ya pas très loin de chez elle et tout ça ça peut être un petit petit tour de j'ai des retours de france tant puisque là c'est belgique mais un petit petite visite en fait de ce qu'il ya dans les environs donc je trouve ça très sympa donc vous mettez deux trois dépliants de ce que vous trouvez si vous savez pas où les chercher aller à l'office de tourisme alors là vous en avez des tonnes et des tonnes donc ça c'est nickel c'est très joli dans toutes les villes même si vous n'êtes pas une ville touristique vous avez des cartes postales donc vous pouvez acheter trois quatre cartes postales donc là il y en a des vintage il y en a voilà alors il y en a faut envoyer des cartes postales qui ressemblent où il ya des vues de votre ville si vous envoyez des cartes postales où il ya je sais pas si et gros minet dessus ça n'est pas ça n'a pas grand intérêt sauf si vous êtes la ville de titi et gros minet je vois pourquoi je pensais cet exemple là mais voilà donc là j'ai mes quatre cartes postales et puisqu'on est quand même dans la création là vous avez un flag tag oui je regarde derrière c'est une petite création de sylvie call to partout donc c'est un tag il ya des dimensions je crois respecter avec mon initial et voilà il ya des choses vous n'êtes pas obligé de mettre un flag tag vous pouvez mettre une mémoridex vous pouvez mettre tout ce qui se fait là en ce moment enfin tous les formats un peu parce qu'une atc il y en a une derrière là voilà une carte atc et une petite pochette voilà et vous glissez l'atc bon là je vais pas vous faire le tuto de la petite pochette c'est un carré que vous collez en u là voilà une petite encoche et vous glissez votre atc voilà vous pouvez faire une petite atc et c'est pareil si vous avez envie de faire un tag un machin un truc vous faites ce que vous voulez mais un petit un petit créa à l'intérieur ça j'en ai parlé la lettre bien entendu un petit lettre pour vous pour expliquer des petits trucs qui font plaisir voilà c'est des petits tags très joli en rapport bien entendu avec le sujet vous n'avez pas envoyé des tags de noël par exemple et et pour faire plaisir attendez non ça c'était pas là j'entends mais non c'était pas là ça je vais le remettre là j'adore cette carte vraiment j'adore cette carte voilà hop le tag je le mets là les mini tags je les mets là et en plus il y avait trois choses voilà il y avait trois choses il y avait un petit cadeau vous pouvez mettre un petit c'est sympa quand même de recevoir un petit cadeau bon là c'est pas le thème de la mer mais c'est pas grave du tout je kiffe cette plaque de d'embossage si éventuellement vous avez des choses sur la mer vous mettez des choses sur la mer ou si vous connaissez bien la personne à qui vous envoyez votre je sais pas on va mettre quoi livret de vacances pochette de vacances enfin je ne sais pas pochette visite de vacances enfin je ne sais pas comment je vais l'appeler et voilà un petit cadeau une petite planche de tampons un petit planche de dyes voilà un petit un petit quelque chose quoi voilà qui reste ça fait plaisir on va pas se mentir puis ça va pas se ruiner vous allez chez action vous achetez une planche de tampons ça va pas vous ruiner non plus voilà vous allez sur aliexpress il ya moyen de faire plaisir à petit prix voilà j'ai eu des petits bonbons ça c'est en option parce que ça prend un petit peu de place mais ça c'était envoyé dans une enveloppe normale donc j'ai eu des petits bonbons des spécialités avec la petite explication la petite explication de ces bonbons s'ils ont une histoire si vous habitez à cambray que vous envoyez des bêtises de cambray ou dans les environs voilà si l'envie te prend de venir à bruges oui ça c'était pour les les dépliants mais je vous remettrai tout en détail ce qu'il ya dedans et cerise sur le gâteau là je vous cache mais j'ai eu sa photo donc c'est vraiment très sympa vraiment je trouve que c'est vraiment un envoi complet qui fait plaisir et ça fait puis c'est pas très très long à faire il ya juste des petites recherches à faire pour les dépliants les cartes postales ou voilà mais ça permet de faire un peu de créativité et de se faire plaisir donc on y va je vais vous remettre là maintenant tout de suite là une photo où je vais vous mettre en détail ce qu'il faut mettre dans le dans l'envoi un petit récap' comme ça vous pouvez faire pause et réécrire donc la preuve est finie vous avez vu normalement la liste j'ai pris ce bon bloc là un très joli bloc de l'année dernière je n'ai pas refeuilleté mais rien que de voir la couverture je me suis dit que ça serait top pour faire ce que j'ai envie de faire ah bah voilà moi les vacances en normandie c'est des galets alors derrière la mer je vais me chercher une page qui me plaît en les petits coquillages là j'aime beaucoup les petites encres marines également j'aime beaucoup de choses là dessus un va falloir faire un choix ma cocotte ça aussi c'est très sympa je vais prendre ça derrière c'est quoi oui derrière c'est ça c'est parfait je vais prendre ça comme ça sur la couverture ça sera déjà ouais ça sera déjà décoré sauf que ça sera plié comme ça et c'est ça qu'on va voir j'aurais aimé qu'on voyait ça plus tôt j'aurais bas ce que je vais faire ben non si je suis bête je vais prendre une feuille normale à ça c'est bien aussi non mais je vais le faire avec ça à m'embêter je vais le faire avec ça et je vais reprendre les mesures alors j'ai dit combien tout à l'heure 21 sur 14 sur 22 pas du tout mais 14 sur 22 donc 22 c'est la haute on va couper notre feuille à 22 22 22 22 oh je fais exactement pareil ah j'ai eu un doute ah vous avez vu mon moment d'hésitation 22 sur alors là c'est 14 donc on fait x 2 ça fait 28 je vais plutôt couper ça c'est le devant j'aimerais mieux que ce soit entier donc 28 ça va c'est pas trop gênant hop ensuite je viens plier en deux ah ça a décalé bien sûr je recommence voilà on vous fait ça aujourd'hui on est le 17 juin il est 8h49 voilà donc j'ai ma couverture donc voilà et on va faire l'intérieur donc à l'intérieur il faut une petite pochette il fait 5,5 on va on dit racisme oui j'ai du mal à recopier telle qu'elle des choses en bas il ya ça bah on va prendre ça en bas où je vais prendre ça derrière c'est quoi ou alors je prends ça allez je prends ça là le baigneur là bon allez alors je voudrais je voudrais je voudrais que ça passe à 14 ans c'est ça ma fille qui se rappelle là ça fait 13 ah oui c'est parce que voilà donc 14 14 14 14 14 je réfléchis et là je réfléchis il ya torsant peut-être un peu plus petit on va faire très ennemis alors les de l'étiquette l'a fait combien si je me mettais à plat ce serait pas mieux donc l'image du milieu fait ils sont relou bon on va dire 10 10 10 cm oui j'écris sur l'enveloppe 10 et je veux 13 ennemis donc il reste en trois et demi divisé par deux ça fait 1 75 normalement si tout va bien on va dire c'est juste là et 1 75 de l'autre côté de l'image comme ça mon image elle est centré voilà on y va je vais le plier avec le clioir comme ça je pense ne pas faire trop de bêtises pas trop donc celui là il coupe je n'en veux pas que des fois j'arrive à me planter mais je trouve qu'il qui n'appuie pas des masses mon truc bon bref et de l'autre côté il est il est voilà je viens je viens et ah non c'est sur l'homme je suis bête oh lolo très bien donc ça va me faire une petite pochette ici avec le monsieur qui joue la dame on voit pas d'ici qui fait du body machin là alors ce que je vais faire comme ça ça fera propre je pense je vais rien que rien couper ici non je veux rien couper je vais coller directement mon oula bah oui ça coule partout oui forcément bon c'est pas grave puisque ce sont c'est pas très grave en fait que ça coule partout puisque ça ça va être collé sur ma base ça va être collé là et de la colle derrière d'être bah oui pourquoi j'ai mis de la colle déjà là non c'est ici qu'il faut mettre au lolo c'est laborieux en bas on met de la colle ensuite je viens rabattre et ensuite je mets la colle partout ici alors je fais pas la petite encoche voilà je fais pas la petite encoche j'ai pas envie j'ai pas envie de copier exactement pareil un oui ce que je vous expliquais quand je refais un tuto je refais à ma sauce j'avais acheter oui j'ai pas encore utilisé j'avais acheté des petites des petites pinces si j'enlève pas le capuchon ça va pas le faire voilà après ça je vais mettre la poubelle parce que sinon j'en connais une qui va jouer avec qui va être capable de l'avaler pourquoi j'ai lisé tout défait je ne sais pas et je viens placer mes pinces alors oh lolo mes pinces tout autour elle marche pas trop bien c'est bon quoi voilà je fais attention voilà pourquoi j'ai pas fait 14 cm que j'ai fait 13 et demi comme ça ici là ça va pas gêner au niveau du pliage voilà comment oui c'est moi comment je vais la retirer il faut que je remette dedans tout simplement je suis bête je vais en mettre en bas aussi voilà voilà donc ça ça va coller et nickel maintenant je vais faire la bande ici pour faire pour passer des choses dedans tout simplement donc ça c'est pas assez grand la fille qui veut récupérer tout c'est pas assez grand donc je vais chercher quelque chose donc peut-être je vais chercher quelque chose un peu couleur sable à moins je prenne les galets c'est représentatif de la normandie ou alors une grosse bande comme ça non ça va faire trop non 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 allo c'est sympa aussi ça rappellerait ça non j'ai dit je voulais du couleur un peu sable donc j'ai dit j'ai dit ah les palmiers c'est sympa aussi oh non je vais prendre du sable ouais je vais prendre ça allez je vais découper une bande de combien de trois centimètres c'est parti oui c'est pas hyper compliqué quand même mais si je trouve le résultat trop bien donc 3 cm donc je me place sur le côté là il ya trois centimètres comme ça ici elle est bien droite parce que si on se met de l'autre côté bas là on n'a pas de repères c'est dans le vide de ce côté là je vous montre parce que je sais y en a ils vont pas comprendre tout de suite voyez si je me mets là sur les trois centimètres c'est faisable également sauf que là bah c'est pas maintenu tout droit comme ici donc je préfère faire ici voilà je me place bien et eh ben oui et puis ça c'est pas dans la réglette ça va pas couper voilà et puis lui il s'en va aussi voilà bref je me replace voilà et je coupe ma bande en fait je vais utiliser ce côté là je sais pas pourquoi j'ai coupé du côté bleu vous voyez comme ça ça va ça va ressortir ok donc ce que je vais venir faire moi je veux pas prendre des mesures non 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 je me place voilà et je vais plier oui tout simplement tapis a dit pas compliqué puis en fait voilà ici et ici je prends comme un manche comme ça n'a pas besoin de prendre des mesures il ya juste à coller est ce qui est bien c'est que en dessous c'est bleu donc ça rappellera le fond voilà bah c'est nickel je vais coller ça hop et là je vais essayer alors attendez je vais mesurer quand même je vais essayer de bien faire les choses je vais mettre ça au milieu donc on le prenne à 7 à 7 à 7 à 7 voilà donc ici ce que je sais sinon je vais le coller de travers je pense que vous pensez je pense que vous pensez que je vais coller de travers aussi donc à 7 cm voilà ah il n'est pas très bien plié on est bien là je pense voilà voilà et voilà c'est vraiment de la je veux pas dire mais action la fille qui critique à moi on en a pour son argent des fois des fonds dont tu as des trucs vraiment bien voilà hop il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche je pense pas je vais mettre grand chose devant ce que c'est déjà décoré non c'est pas mettre j'ai pris du papier qui était déjà décoré donc il n'y a pas besoin voilà et j'aurais plus qu'à faire mes petites cartes mes petits machins aller chercher des choses à l'office du tourisme et et à l'envoyer ouais bah merci franchement annie merci j'espère que cette petite idée va vous plaire vous pouvez très bien faire quelque chose de là où vous habitez si vous partez pas en vacances et vous pouvez très bien aussi faire quelque chose de l'endroit où vous partiez pour faire découvrir aux personnes que vous appréciez ben pour faire découvrir un endroit voilà une ville un endroit une région peu importe voilà donc j'espère que ça va vous plaire c'est pas moi je fais pas de binôme ou quoi que ce soit vous je vous lance les dés et si ça vous dit de d'envoyer ça à quelqu'un ben faites le voilà c'est pas une obligation si vous en recevez un dans l'obligation d'en envoyer un ou alors vous vous mettez d'accord entre vous après ça vous regarde moi je vous propose le support après le la méthode en fait c'est à vous de voir si vous voulez envoyer ça à quelqu'un comme annick qui me l'a envoyé juste pour me faire plaisir ou si vous voulez faire un échange avec une personne que vous appréciez voilà sur ce je vais vous laisser je vous fais des gros bisous alors là moi j'ai fait sur la mer oui je reparle mais si vous partez à la montagne vous faites un truc sur le thème de la montagne je pense que c'est logique bref allez des bisous à très vite j'espère que ce défi vous plaira dites moi ce que vous en pensez est ce que vous trouvez que c'est naze est ce que vous trouvez que c'est une bonne idée je vais pas aller jusque dire c'est une super idée c'est pas l'idée du siècle non plus mais c'est vraiment un coup de coeur que j'ai eu pour cet envoi quand je l'ai ouvert si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez aller la voir alors là je viens de la tourner on est le 17 je vais vous la mettre demain donc le 18 juin la vidéo du 18 juin voilà allez je fais des bisous je vous laisse et merci encore annick ce qui est 10 fois je le dis mais sincèrement merci beaucoup pour la belle petite idée vous savez moi j'aime bien reprendre vos idées j'avais refait la carte pyramide j'ai des cartes qui sont en attente d'être faites aussi voilà j'avais refait j'aime bien décortiquer vos créations pour les refaire à ma sauce voilà sur ce cette fois je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus